On commence comment maintenant ? On éteint la lumière ? Bonsoir à tous, merci d'être là. On ne va pas du tout parler de ce qui était marqué sur la porte, on va parler de ce qui est marqué sur le mur. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire un, ni deux, mais bien trois retours d'expérience sur du serverless. Bande de vénards, avec à peu près deux ans de retours sur le premier, plutôt sept ans de retours sur le deuxième, et plutôt un an de retours sur le troisième. Donc en fait vous avez des gens relativement aguerris sur le serverless en face de vous. Elle est bien la conf pour l'instant ? Enfin je ne veux dire pas celle-ci, de façon générale. Ouais, ça va ? Ça vous plaît ? Ok, donc je vous en ai parlé, on va faire trois retours. Un premier qui s'est passé chez un infogérant, chez qui j'étais le patron du DevOps Cloud. Un deuxième chez Clever Cloud, je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur nantais de solutions de plateforme as a service. Donc je vous présenterai un petit peu les coulisses, puisque j'ai travaillé chez eux. Et enfin on parlera du function as a service, si vous connaissez Amazon Lambda, ou si vous connaissez côté open source, open face, on va vous parler de ça. Un petit tour d'horizon, tant que j'ai le micro je le garde. Aujourd'hui je travaille chez Soat, je m'appelle Ludovic Pio. Précédemment je travaillais avec mon petit camarade Laurent Doguin, qui n'est pas là ce soir, chez Clever Cloud. Donc vous connaissez sans doute ce logo, vous connaissez sans doute les t-shirts, et vous connaissez sans doute Quentin Adam, si vous avez regardé des talks sur YouTube. Et mes petits camarades. Alors pour ma part, moi je m'appelle Adrien Blain, j'ai rejoint Sagi il y a quelques semaines, en tant qu'évangéliste tech et DevOps. J'ai accompagné par le passé différentes entreprises dans leurs projets de transformation sur le DevOps, sur le cloud. Accessoirement je suis aussi Docker Captain, et j'anime la communauté Docker sur Paris. Et donc moi Laurent Grandjeau, je suis cloud solution architecte chez Sogeti, et j'accompagne nos clients sur la transformation cloud, et je suis MVP Microsoft. Voilà. Donc tu commences Adrien ? Eh bien allons-y. Vous êtes révis ? Ça va ? Bon. Eh, petite question. Ouais. Petite question un petit peu pour situer le public. Qui est plutôt Dev ? D'accord. On va dire les deux tiers, trois quarts de la salle. Qui est Ops ? Parfait. Qui est Bi ? Devops ? Ah très bien, il y en a quelques-uns. Parfait. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de discuter de pas mal de choses, notamment autour du serverless. Et on va commencer tout doucement avec une petite intro que je me propose de vous faire. J'accélère, j'accélère. Bienvenue, bienvenue. Alors, rejoignez-nous, il n'y a pas de soucis. On ne mange personne. Alors, en entreprise globalement, qu'est-ce qu'on vous demande ? Ces dernières années, les objectifs ont un petit peu changé. On parle beaucoup de transformation digitale, etc. Et la réalité dans les DSI, c'est qu'on demande tout simplement d'accompagner de façon plus en plus fluide les besoins du business. Les besoins du business évoluent de façon plus en plus régulièrement. Le fait est que le business attend que la DSI fournisse les moyens technologiques d'accompagner sa transition au gré de celle-ci. Et ça, ça nous amène à déployer de nouvelles compétences pour le faire. Alors, pour ça, on parle de différents trucs. L'agilité, dont vous avez probablement déjà entendu parler jusque-là, qui vise à travailler de façon, par exemple, plus itérative pour ne pas rentrer dans des effets tunnels, livrer des incréments de valeur régulièrement. Les pratiques comme le DevOps, qui permettent d'automatiser un petit peu le flux de delivery en aval des équipes projet et qui permet également de créer des features team, créer un petit peu du décilotage entre les équipes projet, les devs d'un côté et puis les ops de l'autre. Tout ça, ça marche bien aussi si on touche à l'architecture des applications. Parce que faire des applications monolithiques, si on veut travailler de façon agile, ça ne va pas marcher. En fait, si on veut faire des itérations sur un gros monolithe applicatif où tout est intriqué, ça ne fonctionne pas. Il faut découper l'architecture des applications, créer des microservices, créer des petites unités qui vont toutes travailler entre elles. Et pour finir, tout ça, ça ne marche toujours pas non plus si on ne parle pas non plus du cloud. Pourquoi ? Parce que dans le temps, quand on était dans des beaux cycles en V, qu'est-ce qui se passait ? Le business faisait un gros cahier des charges, des charges vous le mettez probablement en un mot, dans lequel il expliquait tout ce qu'il souhaitait. Les équipes projet essayaient de réfléchir à quelle pourrait être la solution de tout ça, puis partaient dans un bel effet tunnel pour livrer tout ça. Et ça donnait un petit peu de temps aux équipes infra pour livrer l'infrastructure, les serveurs, les bases, etc. Sur lesquelles tout ça reposerait un jour. Sauf que dès lors qu'on travaille de façon agile et qu'on a automatisé jusqu'à la prod, la réalité c'est qu'on a des équipes projet qui dépilent des user stories et qui disent dans cette itération, je crée telle nouvelle fonctionnalité, je vais avoir besoin tout de suite là maintenant d'un serveur pour déployer mon microservice, d'une base de données, etc. Et évidemment, à la fin de l'itération, le tout est en prod. Donc j'ai besoin de ça en dev, en UAT, en pré-prod, etc. Et donc heureusement, le cloud va nous fournir de nouvelles propriétés observables par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement dans le monde de l'infrastructure. En fait, les trois grands différenciants sont rappelés ici. Rien de très nouveau, c'est le on-demand, cette capacité à avoir finalement l'infrastructure et les ressources dont on a besoin pour avancer à la demande. Et immédiatement, l'élasticité. Tout à l'heure, je parlais d'architecture en microservice. Il y a aussi des paradigmes sur la façon de développer qui évolue. La scalabilité, la résilience se gère maintenant de façon très différente. Et donc, on construit des applications qui scalent horizontalement, d'où le besoin d'élasticité et de ressources. Et on veut faire évoluer les modèles économiques de la consommation de nos infrastructures. Les DSI ne veulent plus s'engager, payer pour peupler leur data center. Ils veulent payer au fur et à mesure de la consommation, payer à l'usage. Alors, tout ça, c'est très bien. Ce n'est pas très nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe puisqu'on en a un petit nouveau qui arrive ? C'est le serverless. Alors, le problème avec serverless, c'est que c'est flou. Si on prend quelques définitions. Alors, j'en ai pris quatre. On pourrait en trouver plein d'autres. Alors, je commence par Wikipédia parce que Wikipédia, a priori, a toujours raison. J'ai pris quelques extraits. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On parle de cloud provider qui gérerait de façon dynamique l'allocation des ressources. Bon, ok. Si on regarde un petit peu dans la définition du CNCF, on parle de construire et opérer des applications qui ne requièrent pas de gérer l'infrastructure, le server management. On parle de finer grain deployment model, donc de la granularité des applications. D'accord. Qu'on encapsule sous la forme de fonctions. Tiens, on voit apparaître la notion de fonction. On parlait de microservice juste à l'instant. Qu'est-ce que c'est une fonction par rapport à un microservice ? Etc, etc. Si on en prend quelques-unes, on ne va pas forcément tout faire en détail, on va retrouver en fait une définition qui dit que finalement, une application serverless, c'est une application qui s'appuie principalement sur des services de backend, sur des services managés, pardon, ou une application qui tourne dans des conteneurs éphémères. Tiens, une application qui fonctionnerait de façon éphémère. On va voir un petit peu ce que c'est tout ça. Et qui, du point de vue de l'infrastructure, ne requierrait pas d'avoir des applications qui attendent, avoir des serveurs always on qui attendent en fait qu'on les appelle. Et puis finalement, il y a une définition que j'aime bien, c'est celle d'Adrien Codcroft qui finalement présente tout ça sous la forme de propriété observable dans laquelle il dit que finalement, si votre pass est capable de démarrer très très vite, alors il parle de 20 millisecondes, si c'est capable ensuite de s'exécuter très vite, on peut parler carrément de serverless. Et on va voir un petit peu pourquoi. Bien, le truc, c'est qu'avec toutes les définitions qu'on a vues, et il y en aurait encore bien d'autres, c'est flou parce que finalement, tout le monde adresse des focus un petit peu différent, et les uns et les autres ne vont pas interpréter la même chose. Si on est développeur, on va noter le côté granularité de l'application, le côté éphémère, on va parler de pattern et d'architecture applicative. Bon, ça va être un petit peu tout ça, on va le voir. Si on regarde finalement du côté des ops, on s'intéressera au fait qu'il y a cette question de l'abstraction de l'infrastructure, de l'élasticité au travers de l'auto-scaling, de l'on-demand avec la vélocité, la capacité à démarrer très vite les applications. Et puis, dans le modèle économique du cloud, il y a le scale to zéro, cette idée de se dire, on n'a pas des instances et de l'infrastructure qui va attendre pour nous et qu'on va payer s'il ne se passe rien, on ne paiera rien quand on ne consommera rien. Mais en fait, je ne vais pas vous parler exactement de serverless tout de suite. D'abord, ce que je veux, si, je vais quand même vous dire une chose, excusez-moi. En fait, serverless, c'est très très flou, on l'a vu à l'instant, mais il y a finalement deux tendances concrètes qui déclinent de tout ça. La première, c'est le back-end as a service et la deuxième, c'est le function as a service. Et c'est là que je ne vous en parle pas tout de suite. En fait, très rapidement, moi j'ai envie de vous parler de conteneurs parce que vu que je suis un petit peu Docker captain, je suis obligé de faire un petit peu l'article. En plus sérieusement, l'idée, c'est de se dire, quand on regarde ce qu'ont apporté les conteneurs, il y a entre autres choses la question de la portabilité, cette idée de prendre les applications, les encapsuler dans les boîtes et pouvoir les déployer sur ces environnements de dev, du AT, de pré-prod, etc. Il y a le fait que finalement, si on couple ça à des orchestrateurs comme Kubernetes par exemple, on ne s'adresse plus directement à de l'infrastructure. Je ne dis plus que je veux faire fonctionner mon conteneur sur un serveur, je veux le faire fonctionner sur un pool de machines. Donc on a déjà une forme d'abstraction, on parle à un pool qui est capable d'exécuter mon conteneur. On ne cherche plus à savoir exactement sur quelle machine va fonctionner le conteneur. Donc on a déjà une certaine forme d'abstraction. On peut aussi avoir des fonctionnalités observables sympathiques comme les fonctionnalités d'autoscalabilité qui vont permettre à une application de déclencher de plus en plus d'instances au gré de la consommation qu'il peut y avoir de cette application. Donc finalement, ces trois aspects, parmi d'autres, ce sont des propriétés observables qu'on va retrouver traditionnellement dans le serverless. Tout ça, ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure. Et pourtant, on n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose de neuf. Les conteneurs, les orchestrateurs, ça existe depuis quelque temps. Et ce n'est pas tout à fait serverless non plus, parce que finalement, le modèle économique, il reste très lié à l'infrastructure. Quand vous prenez par exemple de l'AKS chez Azure, ou si vous prenez ça chez n'importe quel cloud vendeur, la réalité, c'est que vous allez payer l'infrastructure sous-jacente. Vous payez les nœuds du cluster. Et puis, dernier point qui était intéressant aussi, c'est les conteneurs. On peut mettre des bons gros monolithes à l'ancienne dedans, mais généralement, ça fit mieux et on en tire quand même beaucoup plus de valeur quand on les utilise pour y mettre des petites payloads que sont les microservices. Donc finalement, on se rapproche déjà un peu de serverless. Si je continue un petit peu, on va continuer avec le pass. Le pass avec des outils comme Google App Engine, comme Heroku par exemple, on prend son application, on le déploie sur une plateforme, et c'est la plateforme qui va se charger de le déployer, de l'opérer, et de scaler au gré de la consommation, de l'utilisation de cette application. Le modèle économique, il est complètement décorrélé de l'infrastructure sous-jacente. Vous allez payer pour avoir une application qui scale et qui est résiliente. C'est vrai pour les applications pass, comme ceux que je citais, c'est vrai aussi pour les services managés, comme l'object storage d'Amazon, comme les databases de services, etc. Là, pour le coup, le modèle économique est complètement décorrélé de l'infrastructure. Vous payez pour un service, la scalabilité et la résilience sont fournies par défaut. Et ça, c'est des points cruciaux qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est serverless. Alors j'en reviens quand même à des choses un petit peu nouvelles, parce que là, je vous bassine avec des trucs qui finalement existent déjà. Je suis en train de vous dire, serverless, on fait beaucoup de buzz autour de trucs qui existent déjà. L'idée, c'était de dire, on peut parler de serverless quand même en partie, sans réinventer la roue. Mais il y a quand même des trucs nouveaux, je vous parlais de back-end as a service et je vous parlais du face dans lequel je vais venir dans une seconde. Le back-end as a service, c'est très simple en fait. Le back-end as a service, ce n'est pas une énième offre de service du cloud, ce n'est qu'un pattern d'architecture. En gros, avec l'avènement des services managés, les object storage, les bases managées, etc. qui sont apparus, on s'est rendu compte que finalement, si on faisait une application mobile, parce que c'est quelque chose qui est plutôt né dans le monde des applications mobiles, on pouvait faire des applications mobiles qui allaient directement interagir avec des back-ends, sans passer par une couche d'application centralisée. Parce que ces back-ends fournissent des services, effectivement, qu'on trouve d'habitude en arrière-plan, par exemple dans un schéma traditionnel avec une application de base de données, vous causez à l'application, l'application cause à la base de données, avec un driver JDBC, avec un login mot de passe de service, etc. Mais quand on regarde ces nouveaux services, vous interagissez comment ? Avec des API, avec des interfaces REST, avec potentiellement une authentification, une autorisation qui va être beaucoup plus granulaire, qui va être liée à l'utilisateur. Et donc l'idée, c'était de dire, finalement, on peut fabriquer des applications qui vont directement se connecter sur des back-ends, ce qui ne se faisait pas historiquement en matière d'architecture, et ça va vous permettre de faire des applications qui, par définition, sont scalables et résilientes, puisque finalement, ces services le sont tous. Par contre, attention aux impacts sur la sécurité, puisque finalement, si vous utilisez directement des services de back-end, par définition, ils sont exposés sur Internet, ce qui est le cas avec les solutions des CloudBandor, par exemple, et l'authentification, l'autorisation, il faut la ramener au modèle le plus granulaire. On ne met pas un compte de service et on ne l'encapsule pas dans l'application, évidemment. Bien, je vous parle maintenant de FAS, qui est en fait peut-être la seconde définition qui est arrivée historiquement. La première, celle que je viens de vous présenter, c'était plutôt celle qui représentait Serverless à ses débuts. Et je vous parle maintenant de FAS, le Function as a Service, qui est en fait ce qu'on entend généralement quand on veut parler de Serverless, qui est un petit peu plus brumé. Alors, je vais vous le présenter un peu par la dynamique. L'idée, c'est que vous ayez un client ou une queue avec des événements, des tâches à traiter. En fait, vos applications, pour l'instant, elles n'existent pas dans ce schéma. Ce qui se passe, c'est que vous avez une gateway qui, elle, va recevoir les sollicitations. Et lorsque la plateforme, la gateway reçoit des sollicitations, elle va instancier à la volée votre fonction, votre bout de code. Donc, ce n'est pas votre bout de code qui attend. Il n'est pas démarré, il n'a pas une empreinte mémoire, il n'est pas en train d'attendre qu'il se passe un truc. C'est la gateway qui le fait pour vous et elle, elle est mutualisée à l'échelle de toute la plateforme. Elle ne fait pas partie de votre architecture applicative. Quand on fait ça, déjà, on n'a plus une application always on. On a une fonction complètement stateless qui va être invoquée avec les paramètres qui vont bien. Et en fait, la fonction produit son résultat, elle le remonte à la gateway qui le remonte au client. C'est pour ça qu'on parle de ne pas être tout le temps always on et qu'on est dans une logique d'éphémère. Quand on veut scaler, c'est très simple. Plus d'appels, ça veut dire plus d'insentiation. Ça veut dire que la scalabilité et la résilience sont pris par définition dans ce modèle d'architecture. En fait, ça ne change rien pour vous. La scalabilité et la résilience, vous n'avez plus à vous en occuper. La plateforme le fait par définition. Et l'infrastructure sous-jacente, vous ne vous en occupez évidemment pas du tout. Le modèle économique, là aussi, il est dans la logique d'abstraction qu'on avait avec le pass, avec une granularité encore plus fine, dans laquelle, finalement, vous allez payer par appel. Alors, c'est par palier d'appel, avec des prix dégressifs, etc. Mais vous payez vraiment à la consommation, avec l'unité la plus représentative, c'est un appel d'API. Vous payez pour cet appel d'API. Bon, évidemment, ça, ça paraît magique. Ça permet de se dire, c'est bien, je développe du code et hop, je le mets sur la plateforme, j'ai déjà une API exposée, je n'ai plus rien à faire. Ça, scale, c'est résilient, c'est magique. Attention, ça a aussi des contraintes. Alors, on va passer un petit peu rapidement dessus, mais globalement, ça marche parce que votre fonction, elle est stateless. Ou si vous avez des effets de cache, il faut utiliser des caches distribuées qui ne sont pas directement en capsule avec votre fonction, ils sont externalisés ailleurs, sur d'autres services. Ça marche si la fonction, elle est capable de booter très vite, comme dans la définition de tout à l'heure. Parce que si vous avez un appel reste et qu'on attend deux minutes, le chargement, les chargements de cache, et que la fonction revient, globalement, ça ne va pas marcher, l'appel reste va échouer, en fait, en amont. Donc, ça ne va pas marcher si ça dure longtemps. Ça pose de nouvelles questions, parce que là, on parle d'une granularité plus fine. Là, on arrive au niveau de la fonction. Oui, mais le code, c'est quoi, d'habitude ? Ce sont des fonctions qui représentent un algorithme qui fait un traitement, et un code, c'est des fonctions qui appellent des fonctions, qui appellent des fonctions. Finalement, si on regarde les choses de façon très synthétique. Si on arrive à l'atome le plus fin, où est-ce qu'on gère cette notion d'appel entre les fonctions ? Ce n'est plus dans le code en lui-même. On l'a ressorti. Du coup, en fait, on parle de Function Graph Call et d'orchestration de ces fonctions. Alors, les plateformes de Cloud Vendor, notamment, vont proposer des frameworks, je crois que c'est Amazon Step chez Amazon, ou Step Function, par exemple, qui commencent à adresser ce genre de problématiques. Ça commence toujours, tout doucement, à exister. Ça peut créer du lock-in. Plus on remonte dans les couches du cloud, la réalité, c'est que plus vous créez de la dépendance vis-à-vis d'un Cloud Vendor. Il y a un framework qui est en train de monter, c'était serverless.io, il s'appelle serverless.com, si je ne dis pas de bêtises désormais, qui propose finalement d'avoir une interface, un framework qui va permettre de dire, je veux déclencher l'exécution, le déploiement et l'exécution de cette fonction, et je veux qu'elle soit backée sur Azure, Amazon ou un autre back-end, voire pourquoi pas on-premise. L'intérêt, c'est que vous avez un framework agnostique qui vous évite de rentrer dans une logique de stickiness par rapport à un cloud provider. Après, les pratiques comme le test, comme le delivery, elles vont beaucoup évoluer parce qu'en réalité, on ne va plus être capable de les faire de la même façon. Là, vous devenez beaucoup plus en amont dépendant de la plateforme puisqu'en fait, votre fonction, si elle n'est pas présente sur la plateforme, vous ne pouvez pas tester grand-chose en réalité. Vous n'avez pas l'exposition de l'API, et vous n'avez rien puisque c'est la plateforme qui vous le fournissez. Alors, le face, c'est bien. On peut en faire sur le cloud public. D'accord. Amazon, Azure et tous les copains le font aussi. Bon. Mais en fait, vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le cloud public. Il y a des frameworks qui existent comme OpenWhisk qui avait été poussé par IBM au début et qui est devenu Apache OpenWhisk. Il y a OpenFace dont on vous parlera un petit peu plus loin à titre justement de démonstrations un petit peu concrètes. Oracle, FN, Gestalt, Nucleo, Cubeless qui est en train d'arriver aussi et K-Native. Je ne les ai pas forcément tous cités, mais en tout cas, c'est ceux qui sont les plus présents aujourd'hui. Ces frameworks, ils vont vous permettre de monter en fait ce genre de plateforme d'architecture chez vous, dans vos data centers et d'avoir complètement la main dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se remarquer que sur la plupart de ces frameworks, c'est toujours un petit peu la même approche. Ils vont vous permettre d'avoir cette logique de gateway et d'instancier des fonctions et en fait, techniquement, les fonctions, elles sont matérialisées sous la forme d'une image Docker qui va être instanciée sur un cluster de casse. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on rajoute des pièces de puzzle sur un cluster Kubernetes, par exemple, que vous auriez déjà, plutôt que réinventer toute une stack de services et vous dire « Ah, vous étiez rentré dans un projet de casse il y a quelques mois ou il y a quelques années, jetez tout, on passe au serverless. » Non, on vient se plugger par-dessus, on peut continuer d'utiliser sa plateforme de casse et on va pouvoir créer une plateforme serverless qui va en tirer profit. Donc, finalement, si on résume le truc très rapidement, finalement, pour les devs, c'est un gain de productivité parce que toute la plomberie pour gérer la scalabilité, les racines, etc., plus besoin de le faire, c'est la plateforme qui va le faire pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que serverless, c'est plutôt une tendance d'architecture, ça ne se résume pas qu'au face, c'est pour ça que vous parlez de back-end as-to-service et c'est pour ça aussi que je vous montrais que même en faisant du casse, même en faisant du pass, on avait déjà certains reflets de serverless. C'est un ensemble de fonctionnalités qu'on va mettre toutes ensemble pour construire beaucoup plus rapidement les applications cloud natives. Ce qui est intéressant, c'est que je parlais de contraintes tout à l'heure, mais en réalité, si vous respectez l'état de l'art des pratiques d'architecture d'aujourd'hui, en fait, par définition, vous les respectez, ces pratiques. Sur les Ops, vous allez gagner du temps parce que vous allez beaucoup moins passer de temps à gérer des load balancer, à gérer toutes les problématiques de scalabilité, toute la plomberie qui permet d'avoir la scalabilité et la résilience parce que c'est la plateforme qui va la gérer désormais. Vous allez optimiser le ROI de votre plateforme parce que vous allez pouvoir gérer plus de trucs sur la même infrastructure parce que vous n'avez plus une footprint de mémoire qui attend des appels sur votre application quand l'application n'est pas sollicitée, par exemple. On se rapproche du NoOps, il y a de moins en moins de problématiques d'Ops à gérer, mais pour autant, ça ne gère pas tout. Finalement, si on résume, plus on va vers la cave, vers le IaaS, plus on gère la plomberie, plus on a de liberté, mais il faut gérer soi-même cette plomberie, plus on remonte, plus on va vers de la granularité dans l'application, plus on va avoir de la vélocité, du time to market parce qu'on va travailler beaucoup plus vite, mais par contre, il faut accepter toutes les contraintes qui vont avec. C'est pas une silver bullet, on a bien vu toutes les limites de ses fonctions, on ne peut pas faire des grosses fonctions, on ne peut pas faire des fonctions qui durent longtemps, etc. Les use cases, il y en a plein, je ne vais pas forcément tous les citer, ça peut remplacer très efficacement des tout petits microservices, c'est utile dans le stream processing, dans l'IoT, pour tout ce qui est batch, tâches scédulées, on peut imaginer de faire ça parce que finalement, votre scéduleur, finalement, ça ne devient plus qu'un système qui appelle, selon vos contraintes, les API, c'est l'orchestrateur dont je parlais tout à l'heure finalement. Tout le reste, vous pouvez sortir de toutes les technos qui sont souvent propriétaires dans ce monde-là en faisant juste des appels d'API. Ça peut même remplacer des grilles dans certains cas parce qu'en fait, il y avait un use case dans une boîte dans laquelle j'ai travaillé pour laquelle, la grille de calcul, elle ne faisait pas de sharding, on ne donnait pas un calcul à distribuer sur plusieurs nœuds, en réalité, ce qui se passait juste et qu'on donnait un calcul à faire et le relançait sur un nœud. C'est ce qu'on fait là et de façon beaucoup plus élégante en évitant des technopropriétaires un petit peu complexes. Voilà, j'en ai terminé, je sens qu'il y en a un qui se rapproche de moi, je vous laisse dans les mains de Ludovic qui va vous parler d'un retour d'expérience sur du cas avec du Kubernetes. Merci beaucoup Adrien. Donc après cette overview un petit peu théorique du panégérique en fait de ce qu'on peut appeler du serverless, je vais vous faire deux retours pour ma part et Laurent vous en fera un troisième. Donc à chaque fois on va vous faire un retour d'expérience, évidemment comme on vous parle d'une plateforme serverless, il y a toujours deux personnages à envisager, il y a celui qui construit et qui administre cette plateforme, on va dire l'opérateur, d'accord, et il y a l'utilisateur de cette plateforme, c'est-à-dire le dev, d'accord, qui est le consommateur de la plateforme. Donc à chaque fois il va falloir qu'on fasse l'exercice ensemble intellectuel de passer d'un personnage à l'autre. Ok ? Le premier cas en fait c'était chez un infogérant. Un infogérant, grosso modo son travail c'est de faire le run de production d'une application qui lui est fournie par son client, d'accord ? Je suis un client, j'ai un site de e-commerce, je veux que ce site de e-commerce tourne 24-7 sur une plateforme, mais je n'ai pas les ops, je n'ai pas les devops pour maintenir cette plateforme, donc je m'adresse à un infogérant, je lui fais un chèque et en contrepartie l'infogérant va s'occuper de runner cette application sur une plateforme, d'accord, de façon à ce que l'application soit résiliente 24-7. Évidemment quand on fait ça, vous imaginez bien qu'on est dans une relation client-fournisseur et donc en fait il y a des questions qui se posent, de responsabilité, etc. Ce qui fait que la plupart du temps, opérationnellement, l'infogérant est le seul maître à bord de la plateforme, c'est lui qui maintient la plateforme, c'est lui qui la manipule, d'accord ? Le client amenant son applicatif ne faisant que fournir des assets, des artefacts, l'application, d'accord, qui va être déployé par l'infogérant sur la plateforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, ce mode de fonctionnement commence à montrer ses limites parce que les développeurs de plus en plus utilisent des briques logicielles qui sont des bases NoSQL, des serveurs Elasticsearch, etc. qui sont des outils plutôt orientés plateforme, enfin plutôt côté plateforme, mais sur lesquels eux doivent pouvoir manipuler parce que dans ces outils il y a des éléments de configuration qui sont très proches de l'applicatif. Ce qui fait que cette séparation entre plateforme d'un côté et développement applicatif de l'autre, c'est une séparation qui est de plus en plus vécue dans la douleur par les devs côté client et évidemment en regard par l'infogérant qui est l'Obs parce qu'il génère une frustration auprès de son client. Pour renverser cette dynamique plutôt délétère, on a mis en place une pseudo-plateforme serverless qui consistait à se dire on va fournir un socle, ce socle sera utilisé par les clients développeurs, d'accord, et sur ce socle il va y avoir un certain nombre de briques qu'on va poser et ces briques seront en responsabilité soit des devs, soit des ops, soit des deux, d'accord. Pour ça en fait on s'est appuyé sur les modèles qui sont fournis dans le cloud public, ces différents modèles YAS, PAS, CAS que vous a décrit Adrien, et si on regarde les périmètres de responsabilité sur les différents niveaux de briques on se rend compte que là où finalement le dev a le plus de latitude c'est sur le modèle CAS puisque sa latitude descend justement au socle technique middleware type Elasticsearch etc. Vous voyez que le vert descend gentiment et puis le jaune mort aussi un petit peu ce qui fait que c'est en gros le modèle qui présente le plus de marge de manœuvre pour un client dev. Donc ok, on a monté une plateforme qui fait du CAS au hasard baltazar des clusters Kubernetes il n'y a rien de bien méchant là-dessus. La question qui se pose derrière en fait c'est comment on gère les briques sur lesquelles le périmètre de responsabilité est mixte. D'accord ? Donc sur la partie plateforme pas de problème la partie plateforme elle est gérée par les Ops aucun souci par rapport à ça c'est leur périmètre de responsabilité c'est leur périmètre de compétence il n'y a pas forcément à partager. Par contre sur les briques où il y a un partage il y a une vraie question qui se pose de co-responsabilité et quand on est dans un mode client fournisseur évidemment cette co-responsabilité elle doit se gérer. Pour ça en fait on a introduit deux éléments en fait de pattern d'architecture le premier en fait c'est de faire alors vous retrouvez tous un guide flow que vous savez lire couramment bien entendu donc vous avez des feature branch sur la gauche d'accord ? Donc les développeurs ou les Ops puisque évidemment cette plateforme elle est pilotée en infrasse code bien entendu les développeurs ou les Ops font des évolutions sur la code base qui va permettre de produire ou de configurer les middleware les éléments applicatifs etc etc d'accord ? Et à chaque fois qu'une branche est soumise en pull request ou en merge request d'accord ? Si cette branche elle est soumise par un dev la validation se fait par l'équipe Ops si l'évolution est soumise par un Ops la validation se fait par une équipe dev ce qui fait qu'on a systématiquement de la cross-validation et donc à tout moment l'évolution elle est évidemment produite par une équipe cross-validée par l'équipe d'en face donc la co-responsabilité elle est là d'accord ? Toute validation induit une co-responsabilité donc de ce point de vue là pas de problème particulier Après une autre question qui se pose c'est ok mais maintenant mon dev il veut introduire dans son développement applicatif enfin dans son périmètre applicatif il veut introduire un socle complètement zarbi un truc ultra exotique qui n'existait pas jusqu'à présent en prod au hasard Balthazar il veut je ne sais pas moi du Kafka par exemple d'accord ? Et l'Obs il ne sait pas fournir du Kafka sur la plateforme d'accord ? Donc si le catalogue ne porte pas ce composant comment on fait ? on a deux choix soit le dev il l'amène et il l'amène YOLO et derrière en fait ce n'est pas prodredi d'accord ? Soit il l'amène proprement et à ce moment-là ça veut dire qu'il y a un effort qui est plutôt de la compétence Obs apportée pour durcir le Kafka par exemple d'accord ? prenons le cas d'école le cas d'école en question donc on a un dev le dev il veut introduire du Kafka le premier truc qu'il fait c'est que pendant sa phase de développement sur son laptop il va faire un petit Docker run Kafka il prend lequel ? au hasard Balthazar celui de Wurstmeister le roi de la saucisse à Düsseldorf qui est donc l'image Docker Kafka la plus poulée sur le hub Docker et il commence son développement c'est la branche qui est là-haut c'est la case qui est là-haut évidemment cette image elle n'est pas du tout prod ready elle n'est pas durcie elle n'est pas configurée c'est YOLO par contre comme on est dans ce mécanisme de cross-validation dans le Dockerfile on voit qu'il y a un from de Wurstmeister slash Kafka et ce from il peut être détecté par un trigger dans Git ok et alerter l'équipe de prod l'équipe d'Obs d'accord ? à ce moment-là l'équipe d'Obs peut se mettre en branle pour fabriquer une image alternative durcie d'accord ? pendant que le dev est en train de continuer son développement à la fin du durcissement de cette image il va simplement demander au moment de la validation de la pull request par le développeur que le développeur rebase son image enfin remplace l'image source de Wurstmeister slash Kafka par l'image durcie ici en prod d'accord ? et ce qui part à la fin c'est bien une image qui porte à la fois l'effort de l'Obs et à la fois l'effort du dev ce qui fait que dans ce système-là on n'est pas pleinement serverless bien entendu d'accord ? mais par contre le dev s'est concentré sur son effort de dev à aucun moment il a eu une adhérence forte avec l'Obs pour attendre une image durcie etc etc d'accord ? et par contre l'Obs lui il est heureux parce qu'il a réussi à introduire un minimum de sécurité de configuration d'optimisation de métrologie etc dans l'image qu'il a fournit au dev si on regarde un petit peu donc est-ce que c'est du serverless au niveau coût ouais c'est du serverless dans la mesure où effectivement tout ce qui est management d'infrastructures et de services etc échappe complètement au dev le dev lui ce qui va pousser c'est du docker c'est du Kubernetes des pods Kubernetes donc en dessous il a une plateforme et peu importe quelle taille à cette plateforme etc donc en fait d'un point de vue management très clairement l'équipe de dev elle ne voit pas du tout ce qu'il y a en sous-jacent de la plateforme il n'a pas à gérer cette plateforme côté abstraction de la notion de serveur etc c'est toujours la même chose effectivement d'un point de vue usage le dev est-ce que la plateforme tourne sur 2 ou 3 ou 5 serveurs il n'en sait rien du tout d'accord donc tout ça c'est managé hors de son champ de perception est-ce qu'on arrive à un scale to 0 au niveau au niveau au niveau prix non bien entendu puisqu'à un moment donné il faut quand même payer la plateforme et donc de ce point de vue là en fait la relation entre le client et le fournisseur reste une une équation économique qui reste basée sur un sous-jacent d'infrastructures puisque ces infrastructures dans notre retour d'expérience c'était pas multitenante c'est-à-dire qu'on avait une plateforme Kubernetes par client donc là pour le coup le client payait malgré tout sa plateforme Kubernetes on n'était pas un scale to 0 malgré tout on avait un coût qui était bien entendu consolidé comme Adrien l'a dit tout à l'heure enfin est-ce que ça provisionne rapidement la plupart du temps quand on fait du petit service sur des pods Kubernetes ça provisionne très 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 rapidement c'est pas aussi rapide que du serverless function as a service mais c'est quand même très très rapide ce retour d'expérience il date d'il y a un moment et aujourd'hui en fait il y a effectivement un certain nombre de frameworks qui existent sur Kubernetes pour pouvoir faire du function as a service qui aurait pu être introduit en complément de ce retour d'expérience ça c'était le premier retour d'expérience donc globalement en fait on va dire que sur 4 enfin sur 2, 4, 6 sur 6 éléments on en a quand même 3 qui sont très clairement ouverts on en a un qui est moyennement moyennement ouvert on en a 2 qui sont missés mais globalement en fait on a quelque chose qui se rapproche quand même considérablement du serverless et ça en gros il y a 4 ans on ne savait pas le faire en fait le deuxième retour d'expérience que je vais vous faire c'est vous montrer un petit peu les coulisses de Clever Cloud donc Clever Cloud c'est une plateforme j'ai travaillé l'année dernière chez Clever Cloud c'est une plateforme as a service donc les principaux concurrents sont sur ce slide donc ceux que vous connaissez probablement c'est plateforme.sh ou IBM Blue Mix donc globalement la promesse c'est que le développeur une fois qu'il est logué sur la plateforme il a son code source de son application d'accord il fait un guide push vers la plateforme et à ce moment là la plateforme va builder son application et la pousser sur la plateforme de run et à ce moment là l'application va tourner d'accord donc il y a une notion de c'est prêt pour la production c'est durci directement au niveau de la plateforme il n'y a pas à s'occuper de tout l'outillage réseau il n'y a pas à s'occuper de la scalabilité etc tout ça est géré directement par la plateforme le développeur n'a juste qu'à fournir son applicatif et évidemment identifier le runtime qui va faire tourner son applicatif si le développeur fait du code Python il va demander une plateforme Python s'il fait du code Java il va demander une plateforme Java etc ce qui fait que sur ce cycle qui est un cycle projet traditionnel d'accord où traditionnellement les devs ils travaillent sur la boucle de gauche et les ops travaillent sur la boucle de droite là en l'occurrence en fait on voit que la plateforme s'occupe de tout ce qui est en rouge c'est à dire d'une très grande majorité en fait du cycle projet le développeur se bornant à fournir le code donc ça veut dire qu'il y a un gros intérêt c'est que l'unité de déploiement c'est plus du serveur pour le développeur l'unité de déploiement c'est une application il a une plateforme d'accord c'est une page web c'est une ligne de commande et sur cette plateforme il va pousser son code il n'a plus besoin de gérer de patch parce qu'en fait l'OS qui est sous-jacent il ne le connait pas d'accord il sait que c'est du Linux évidemment parce que de façon générale on sait que c'est du Linux mais globalement il ne sait pas quelle est la distrib il ne sait pas en quelle version il est etc tout ça c'est géré intégralement par la plateforme il n'a pas non plus à gérer le patch management sur son runtime si c'est du Python si c'est une JVM etc en fait tout ça est géré pour lui par la plateforme donc on est vraiment dans une notion une approche avec sa consolidation de logs avec sa métrologie etc qui sont consommables à travers des interfaces web ou à travers de la ligne de commande par le développeur et donc en fait tout ça est disponible directement au niveau de la plateforme côté opérateur comment ça se passe globalement on a des hyperviseurs ce sont des hyperviseurs KVM qui sont sur des machines physiques d'accord et globalement quand le dev fait une action de provisioning fait une action de déploiement dans la ligne de commande ou dans l'interface web globalement ça va activer une chaîne de messages que vous voyez ici là ouais c'est ça que vous voyez ici d'accord qui va faire tourner un espèce d'orchestrateur maison qui est écrit en Java en l'occurrence qui va demander aux hyperviseurs quel est l'hyperviseur qui est candidat à porter les nouvelles VM nécessaires les nouvelles VM elles vont être elles vont être provisionnées à partir d'images qui sont dans un répertoire dans un catalogue d'accord et la configuration réseau va se faire de façon un peu automagique à travers encore une fois l'orchestrateur la tringlerie en termes de monitoring et de logging va être faite automagiquement aussi d'accord et donc à la fin il y a une VM qui est provisionnée côté code comment ça se passe donc le le pardon là on parle de l'infrastructure immutable donc comment ça se passe au niveau des VM qui sont produites les VM qui sont produites ce sont évidemment des images ce sont des images qui sont fixes qui sont buildées très régulièrement globalement une fois par jour d'accord et ces images sont remplacées au fil de l'eau sur l'intégralité de la plateforme donc si vous en tant que dev vous avez poussé votre application dans une V1 il y a 5 jours sur la plateforme entre la V1 qui tournait il y a 5 jours et la V1 qui tourne aujourd'hui sur la plateforme il a pu y avoir 4, 5, 6 déploiements qui ont été complètement transparents pour vous d'accord mais qui ont passé des patchs système des patchs JVM des patchs de runtime etc par la plateforme elle-même d'accord pour faire ça en fait Clever Cloud maintient sa propre distrib linux qui s'appelle Exerbo ce sont les main commiters sur cette distrib c'est une distrib qui ressemble un petit peu à du gen 2 le gros avantage c'est que ça permet d'avoir une main mise immédiate en termes d'application de patch directement sur les branches master de la distrib ce qui fait que par exemple pour les failles de sécurité Spectre et Meltdown l'intégralité des plus de 9000 applications qui étaient présentes sur la plateforme ont été patchées en moins de 24 heures c'est à dire quasiment le plus rapidement possible quasiment à jeu égal avec les fournisseurs de cloud public GAFA pour le développeur on change de persona pour le développeur pour passer l'applicatif comment ça se passe encore une fois il a son code source dans un dépôt git il envoie ce code source dans une branche remote qui va être portée stockée par la plateforme la plateforme va faire de l'introspection dans le code détecter quel type de build est nécessité par le code faire tourner le build produire les artefacts déployer les artefacts sur les VM et faire l'accastillage de métrologie pour faire tout ça sans interruption de service c'est pas très très sorcier en fait on utilise un pattern d'architecture qui s'appelle le blue green deployment je vais pas le détailler ici parce qu'on a pas trop de temps mais c'est quelque chose de très très fréquent enfin de très connu qui consiste grosso modo à dupliquer l'application dans sa nouvelle version et d'assécher les flux réseau vers l'ancienne version la version blue d'activer les flux réseau vers la version green et de balancer comme ça petit à petit les requêtes utilisateurs depuis la version blue vers la version green de façon à se débarrasser de la version blue à terme c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal parce que si vous regardez ce schéma en fait vous avez une ligne ici qu'on voit quasiment pas qui est le nombre de people chez Clever Cloud depuis 8 ans qui est grosso modo de 5 personnes pour maintenir la plateforme en vie d'accord et vous avez ici le nombre d'applications donc globalement en fait ça veut dire que c'est un modèle qui scale pas mal ça veut dire que grosso modo la gestion de la plateforme le management de la plateforme est quelque chose qui n'est pas coûteux d'un point de vue humain en termes d'administration pourquoi ? parce que même s'il n'y a que 5 humains qui s'occupent du run 24-7 de la plateforme il y a 400 robots en fait qui s'occupent de maintenir la plateforme à la place des humains donc c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal est-ce que c'est du serverless ? globalement d'un point de vue développeur c'est quasiment full du serverless on s'occupe pas des notions de scalabilité on s'occupe pas des notions de sizing on s'occupe pas des notions de serveur etc etc on s'occupe même pas des versions de JVM etc si on le veut pas on peut évidemment le configurer de façon forcée mais on n'est pas obligé de le faire donc on peut très bien s'appuyer juste sur la version latest du runtime et puis YOLO tout ça en fait est géré par la plateforme par les robots et les humains qui sont derrière la plateforme donc d'un point de vue dev c'est quasiment à 100% du serverless le seul point où c'est pas encore du serverless encore une fois c'est sur des questions économiques où en fait on descend pas exactement à zéro en fait on descend à un minimum qui peut être de 4 euros par mois donc on est pas complètement à zéro mais on a quand même cette notion de downsizing qui se fait à la fois en nombre d'instances et à la fois en taille d'instances ce qui fait qu'on peut réduire les coûts de façon très très importante donc globalement en fait cette implémentation qui pourtant s'appuie sur des technos qui sont des technos tout à fait traditionnels du Java pour l'orchestrateur du KVM pour de l'hypervision etc ça permet de faire du serverless on va dire à 80% maintenant on va voir vraiment l'épure du serverless avec du functional de service Laurent c'est à toi merci Ludo pour ces deux retours d'expérience qui sont intéressants et du coup moi je vais vous parler un petit peu de fonctionner de service et donc du coup comment ça fonctionnait je vais vous présenter à travers un exemple qui s'appelle OpenFace donc on est dans la capitale du libre donc capitale du libre oui c'est ça donc du coup je ne vous ai pas parlé d'AWS et d'Azure parce qu'on ne va pas le faire donc j'ai choisi OpenFace donc je ne vais pas revenir là dessus mais rapidement ce qu'a dit Adrien c'est que les fonctions c'était à durer vie courte il n'y a pas de port on ne va pas exposer un port on ne va pas dire ça ne tourne pas 80 je vais mettre une graisse et un balancer et ça va rediriger il n'y a pas d'état il ne faut pas gérer d'état dans vos fonctions ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manipuler de la donnée mais on va la stocker différemment dans le data store d'autres repas et une fonction c'est un usage unique ça veut dire qu'on ne fait pas de gros on ne fait pas des microservices en fait et on ne fait pas de monolithe comment ça fonctionne comme on a dit tout à l'heure on a une gateway ou un contrôleur qui va effectivement récupérer tous les événements et les envoyer sur les fonctions donc les invoquer et enfin on a une plateforme derrière qui va gérer tout ça scaler, orchestrer, etc c'est intéressant de vous parler de face parce que dans vos développements dans les méthodes de développement comme c'est event-driven et comme on va le voir tout de suite ça va être des différents patterns on va avoir un schéma de pensée d'architecture qui va complètement être repensé on va redéfinir complètement la façon de coder et la façon d'écrire du code puisqu'on va s'appuyer sur les mécaniques de type synchronous asynchronous call http on va avoir des messages qui sont par exemple du rabbitmq ou des choses comme ça on va mettre c'est du fifo on va du fifo oui on va stocker ça dans une queue et on va la dépiler on va avoir des messages stream avec kafka par exemple avec des partitions on va s'abonner sur les topics nécessaires et à chaque fois qu'on aura un message ou une payload qui va arriver dans ces messages on va dépiler ça avec une fonction et enfin on va avoir une notion d'orchestration dont parle Adrien avec potentiellement un job master qui va piloter plusieurs jobs plusieurs workers et on va avoir du parallélisme assez facilement et assez simple grâce à ça on aura pas le temps d'en parler mais on a implémenté ce genre de pattern là dans des clients en production des gros clients donc ça fonctionne et c'était plutôt intéressant comme je vous en ai promis on va vous parler d'OpenFast donc OpenFast c'est un framework qui est basé sur Docker et Kubernetes on peut faire soit du Docker Swarm soit du Kubernetes qui a été créé par un Docker Captain qui s'appelle Alex Ellis qui est basé à Londres il me semble et qui est fait par la communauté le principe est tout simple et tout con on va prendre des breaks open source et on va en faire donc un framework serverless donc tout est basé sur des containers Docker on va se servir exclusivement de tous les mécanismes Docker ou Kubernetes pour l'orchestration les images Docker pour stocker les fonctions donc ça veut dire que potentiellement tous les frameworks tous les langages que vous voulez mettre en place sont supportés même du Rust même des choses un peu exotiques on va avoir l'autre côté Prométheus qui va lui être capable de scraper des métriques pour pouvoir réagir à des événements et on verra derrière comment et enfin on va avoir un watchdog donc c'est un t-programme qui est en go qu'on va injecter dans l'image Docker et qui va remplacer en fait le endpoint de l'image Docker et enfin l'API Gateway qui sera l'API principal d'OpenFast alors c'est ultra simple à installer sur Kubernetes on fait juste un Elm Upgrade install et on peut installer des charts et donc du coup on va pouvoir mettre ça en place assez facilement je vous en ai parlé tout ce qui est supporté par Docker et supporté par OpenFast donc on peut mettre tous les langages que vous voulez à partir du moment où il y a une image Docker on peut mettre en place soit on-prem soit sur du cloud public je pense à AKS EKS PKS tous les KS du monde mais aussi on-prem sur vos Data Center à partir du moment où vous avez du Kubernetes c'est assez simple voire ultra simple à pousser on va avoir trois notions Build, Push et Déploy on va faire un FaceClip Build FaceClip Push FaceClip Déploy qui va construire l'image Docker basée sur le Dockerfile la pousser sur une registrie interne ou externe ça peut être le Dockerhub et ensuite la déployée sur OpenFast automatiquement via la registrie et enfin ça sera autoscaler la demande ça on verra un petit peu plus en détail par la suite alors schématiquement ça ressemble à ça pardon ça ressemble à ça on a une gateway qui va écouter sur le port que vous voulez qui va faire appel à Kubernetes dans ce cadre là mais ça peut être aussi de Curseform il y a des plugins pour de Curseform qui lui vont faire appel à différentes functions avec le Watchdog et qui vont faire appel derrière aux images donc c'est assez simple je vous ai dit ça part du principe qu'on va pas redévelopper complètement tout et donc on va prendre les mécanismes de base de Kubernetes pour le coup ou de Curseform donc on va avoir la gestion des secrets et des pods directement dans Kubernetes et enfin on a notre petit Prometheus qui lui va récupérer toutes les métriques d'appel d'OpenFast et qui va automatiquement soit scale up soit scale down les différentes fonctions alors on entendre développer enfin en tout cas OpenFast c'est en train de développer plus nativement avec Kubernetes ce qu'on appelle un CRD donc un Custom Resource Definition il est en juste grosso modo l'API de Kubernetes on va pouvoir déclarer des functions OpenFast directement dans le YAML et on va avoir un opérateur Kubernetes qui lui va gérer tout le cycle de vie de la fonction le même mécanisme le même mécanique est derrière j'en ai parlé aussi ils sont en train de développer un connecteur Kafka on va pouvoir s'abonner à des topics Kafka et donc du coup récupérer les métriques et par rapport aux topics auxquels on est abonné d'invoquer telle ou telle fonction et ça je trouve ça assez intéressant on n'est pas limité uniquement que de l'HTP alors je ne l'ai pas mis sur les autres slides mais on peut faire des calls asynchrones avec un petit framework qui s'appelle NATS qui permet justement d'avoir un message queue où on va avoir un donc on va mettre des messages dans la queue et on va les dépiler au fur et à mesure par le framework et ça c'est de base c'est installable de base dans OpenFast on n'a rien à rajouter pardon on parlait de scale to 0 parce qu'aujourd'hui quand on va démarrer une fonction dans OpenFast ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va créer un pod automatiquement avec un pod il immerge dedans et selon les requêtes il va scaler automatiquement les pods donc du coup ce qu'il va absorber la pression de la requête si par exemple le temps de réponse de la fonction dépasse une seconde il va scaler par pédic 4 ou 5 et il est capable aussi de scaler tout 0 d'arrêter complètement tous les pods et grâce à un headler qui lui va regarder Prometeus et qui va encore une fois regarder le nombre de metrics le nombre d'appels dont on va avoir besoin et s'il y a un nombre d'appels suffisant et qu'il va redémarrer le nombre de pods pour le coup un pod et de grosso modo pour que la fonction répond c'est le même principe que les cloud providers on va avoir le même effet corollaire c'est à dire qu'on va avoir des call starts les call starts ce sont des des fonctions qui prennent un peu plus de temps à démarrer puisque sur les cloud providers aujourd'hui on va avoir besoin de démarrer un environnement complet là on aura besoin de démarrer un pod donc là on va être sur quelques secondes chez les cloud providers ça peut être quelques dizaines de secondes voire quelques minutes selon les providers évidemment s'ils sont en train de développer complètement un cloud global où chaque alors il y a un cloud soit public un gros cluster pour tout le monde pour la communauté soit installable sur on-prem sur votre humanities qui est multi-tonnant et le principe c'est de dire que pour chaque fonction qu'on va vouloir afficher on aura un git derrière qui va contenir tout le code en fait et qui va builder et pousser automatiquement je vous ai mis un petit schéma fonctionnel très rapide c'est basé sur plein de fonctions en fait tous les carrières bleus ce sont des fonctions open face qui va récupérer donc un événement git qui va aller le pousser le binder mettre dans la registrie sur votre droite et derrière on va faire pas mal de choses pour le déployer automatiquement sur le cluster open face qui est derrière moi dans le gros carré bleu foncé où on aura les appels les calls qui vont pouvoir se faire automatiquement évidemment avec tout ça on a prométhéus donc du coup ce qu'on peut avoir c'est qu'on peut avoir de la métrologie et un joli dashboard graphana où on va avoir pas mal de choses on va avoir le temps de durée de la fonction donc là sur le schéma c'est quelques millisecondes voire 200 millisecondes on va avoir le nombre de calls total la 5000 et les brouettes par là ici on va avoir le nombre de calls par fonction vous voyez qu'il y a pas mal de fonctions qui tournent sur le cluster et enfin à droite on va avoir le nombre de réplicas qui augmente au fur et à mesure par la pression d'appel et normalement vous allez voir que le temps de réponse d'une fonction qui dépasse peut-être 200-300 millisecondes va redescendre automatiquement avec le nombre de pâtes qu'on va scaler puisqu'on aura des nouveaux environnements qui vont automatiquement récupérer la réponse qui récupèrent la requête voilà merci et envoyer une réponse alors vous allez me dire oui OpenFast ça a l'air pas mal mais moi j'ai entendu parler de KeyNative et de Cubeless et de Fission etc. qui a présenté Adrien alors on a essayé de le comparer OpenFast à d'autres vendors open source on va dire et par rapport à KeyNative qui est un peu le buzzword en ce moment de Google KeyNative n'a que 3 mois ça ne fait que 3 mois qu'il existe publiquement il est basé sur Docker mais il y a quelques problèmes encore pour moi c'est encore assez jeune OpenFast pour l'instant est le seul à répondre à pas mal de choses il y a eu la Cubeless de Bitnami qui était la tentative de Bitnami de faire du fonctionnement de service qui lui est limité par la taille du code par 1 Mb ce qui est intéressant à voir aussi c'est que Adrien en a parlé tout à l'heure quand vous allez sur Azure ou AWS vous payez au nombre d'appels par contre le prix ne sera pas pareil par rapport si vous prenez 512 Mb de mémoire ou 2 Go donc ça veut dire que par rapport à la pression de mémoire ou de CPU la durée globale c'est typiquement pas plus de 5 minutes avant c'était 5 minutes maintenant je crois que c'est 19 minutes alors pourquoi 19 ? j'en sais rien vous n'allez pas payer la même chose donc quand on vous dit les deux premiers millions d'appels sont gratuits oui c'est vrai mais si vous consommez par exemple 2 Go par fonction vous retombez à 500 000 appels je crois par moi gratos je vais laisser la main à Ludo pour nous présenter un petit peu derrière la tentative de Clever Cloud de faire du vrai serverless avec ce qu'on appelle le Wasm je laisse Ludo en parler alors pour la petite histoire en fait ce slide est décrit dans le détail dans la conf qui est juste en face par mon petit camarade Alessio où il le décrit beaucoup plus vous avez compris que globalement le modèle un peu traditionnel pour faire du Function as a Service c'est on a une plateforme d'orchestration de conteneurs les fonctions sont portées dans des conteneurs et en amont on a un proxy on va dire une gateway qui reçoit les appels et qui va donc derrière orchestrer le montage des conteneurs qui portent les fonctions etc ça c'est le fonctionnement assez traditionnel des frameworks Function as a Service chez Clever Cloud ils prennent les choses de façon un petit peu différente il faut savoir que chez Clever Cloud les conteneurs c'est pas quelque chose de très apprécié pour des raisons essentiellement de sécurité et donc en fait le proto qui est en cours de développement consiste en la chose suivante on a des hyperviseurs sur ces hyperviseurs on a on a un runtime Rust donc en langage Rust qui tourne et ce Rust va hoster des fonctions sous forme d'unicarnel WASM c'est à dire qu'en gros on va avoir des espèces de mini VM qui vont tourner au sein du process Rust d'accord et ces mini VM vont porter du WebAssembly le WebAssembly étant la version compilée du code de la fonction qui sera portée donc qui sera donc portée par cette espèce de VM unicarnel je voulais juste vous en parler parce que c'est un proto qui est très intéressant Clever Cloud discute enfin communique pas mal sur le sujet et c'est vraiment une approche très différente de l'approche traditionnelle du marché ce qui valait le coup d'en parler Adrien tu nous fais une petite conclusion alors est-ce qu'on vous a endormi ça va vous êtes toujours réveillis il y a beaucoup de slides ouais c'est bien allez serverless and beyond on continue promis on y est presque seulement ok ce qui se dessine en creux c'est que finalement le serverless ça apporte plein de nouvelles capacités est parti ouais mais on est dedans on est dedans serverless ça apporte plein de nouvelles capacités et c'est particulièrement intéressant dans certains cas de figure ça veut pas dire que ça l'est pas dans les autres mais serverless ça arrive en fait bien à point nombé pour venir servir le monde de l'IoT puisque finalement aujourd'hui il y a un avènement de l'IoT on est dans un monde qui va générer de plus en plus d'événements plus seulement dans le landscape technologique mais aussi depuis le monde réel votre frigo et tous vos équipements vont balancer de plus en plus d'informations et le fait est que le serverless ça répond particulièrement bien à ces problématiques pourquoi ? parce que dans un monde qui est de plus en plus event driven ce qui se passe c'est que généralement on génère des petites informations très élémentaires très fréquentes j'ouvre la porte j'allume un capteur le frigo a une panne j'envoie un ainsi on a des tas de petits événements qui vont déclencher quoi ? en règle générale qui vont déclencher des petites portions de code pour dire j'ai pris une notification de l'événement je vais déclencher une action etc on va rarement appeler des grosses portions de code énormes en fait on cherche d'abord à récupérer ces événements et ensuite on leur appliquera différents types de traitements et ensuite en aval tout ça ça viendra apporter la réponse aux problématiques souhaitées avec l'IoT mais ce que je veux dire c'est que serverless finalement c'est très intéressant pour développer des fonctions qui justement sont nourries sont alimentées par tous les événements par tout le contenu qui arrive du monde de l'IoT voilà ça c'était un premier point c'est un premier match intéressant un deuxième match intéressant c'est le Edge Computing alors j'ai un petit peu triché il faut l'avouer c'est deux graphes Google Trends que j'ai superposés donc il y a quand même une vraie corrélation là je ne mens pas la réalité c'est qu'il n'y a pas tout à fait encore la même échelle dessus ah oui j'ai dit que je n'ai pas tout à fait triché non non il n'y a pas la même échelle mais le fait est qu'il y a la même tendance en fait qui s'avance ce que je veux en fait illustrer ici c'est qu'il y a un autre truc qui est en train de naître qui est encore plus jeune que l'IoT et le Serverless c'est le Edge Computing alors en deux mots c'est quoi le Edge Computing c'est l'idée que ok c'est bien on a de l'IoT on a des devices qui vont générer des événements et de l'autre côté on a le cloud qui va les traiter mais des fois c'est intéressant d'offloader un peu d'intelligence du cloud au plus près du monde réel pourquoi ? si je prends l'exemple d'une caméra dans l'IoT j'ai une caméra c'est bien j'ai une caméra IP je vais remonter du flux et je vais la traiter par exemple dans des data centers je vais regarder les images des visages des gens je vais en détecter les fingerprints qui sont en fait l'empreinte numérique de votre visage et puis ensuite je vais le traiter ou je ne sais quoi ouais mais si je fais ça je remonte des montagnes et des montagnes de flux vidéo c'est en fait techniquement pas faisable tout simplement des fois j'ai des devices en IoT qui n'auront pas une connectivité permanente parfois aussi donc j'ai besoin finalement de rajouter parfois un peu d'intelligence au plus près du monde qui produit la data donc au plus près de l'IoT par exemple si je reprends le même exemple de la caméra avec une approche à être computing en fait couplé à la caméra je vais avoir du code donc de l'applicatif qui n'est plus dans le cloud mais qui est déporté dans le monde réel sur lequel finalement je vais absorber ce flux vidéo je vais ressortir les images qui contiennent par exemple les visages ces images je vais les traiter pour en récupérer la fingerprint d'un visage d'une personne et ce que je vais envoyer c'est un événement serverless tant qu'on y est puisqu'on est là pour parler de ça je vais remonter un événement avec une toute petite empreinte une toute petite pélode sur des applications qui vont processer tout ça dans le cloud donc la réalité c'est que finalement on voit se dessiner un complément très utile à l'IoT et au serverless et en fait ce sur quoi je voulais un petit peu vous alerter vous mettre un petit peu l'emphase c'est qu'aujourd'hui les grands acteurs du cloud c'est le côté un peu anxiogène pour finir comme ça sur une bonne note c'est qu'en fait les acteurs du cloud public en tout cas ils n'ont pas fourni de longtemps toute une offre de service qui cherchent toujours à monter en valeur à offrir toujours plus d'abstractions pour vous apporter toujours plus de valeur et vous capturez toujours un peu plus soit dit en passant aujourd'hui leur vecteur de développement c'est plus seulement enrichir le catalogue c'est s'émanciper du cloud d'accord eux ce qui les intéresse c'est d'arriver au plus proche du monde physique par exemple chez AWS il y a Greengrass sur Azure il y a IoT Edge 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 et d'autres outils qui tendent à fournir des solutions qui vont au plus près du monde réel Greengrass c'est l'idée d'avoir finalement du device qui va aller à côté de l'IoT qui est complètement une excroissance du cloud dans le monde réel sur des devices l'intérêt c'est que pour eux ça leur permet d'avoir un discours qui offre une continuité de services entre le monde réel et leurs services centralisés pour vous fournir tout le package de la marier et aujourd'hui les grands acteurs du cloud leur stratégie c'est plus juste d'enrichir le catalogue pour vous motiver toujours plus c'est d'offrir une picture toujours plus globale qui repose sur un triptyque qui sont l'IoT les architectures serverless et petit à petit l'Edge Computing et donc dans ce cadre là c'est important de se rendre compte justement qu'on est dans un monde qui va aller de plus en plus au-delà de l'IT et on est un petit peu au capital du libre aujourd'hui c'est intéressant de réfléchir à quelles seront les alternatives qui pourront exister en dehors de ces grands fournisseurs géants sur serverless aujourd'hui on mettait l'emphase sur le fait que oui on peut faire du serverless et c'est né et ça a été beaucoup promu par les acteurs du cloud parce que le fast computing c'est beaucoup né avec un produit qui s'appelait Amazon Lambda mais on vous a montré qu'on pouvait aussi le faire on-prem avec des produits open source pour pouvoir garder entièrement le contrôle demain le challenge ça sera d'être capable de voir s'émanciper et s'étoffer une offre de service qui va offrir justement toutes ces fonctionnalités dans le monde de l'IoT et de l'Edge Computing voilà et bien je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question vous avez l'air toujours réveillé c'est déjà une très bonne nouvelle je vais vous demander un petit effort avant qu'on prenne les questions promis ça sera pas long alors j'aime bien les rôtis mais c'est pas de ce genre de rôtis dont je vais vous parler en fait je vous propose simplement de voter avec une main je vais compter jusqu'à trois comme ça chacun votera en même temps il regardera pas son voisin c'est comme à la fac ou dans une école d'inge on va pas tricher l'idée c'est simplement de noter le talk parce que nous ça nous fait un petit feedback premier alors même si on fait une photo c'est pour le souvenir on ira attaquer personne donc en échelle de valeur si on met un globalement Santa Barbara c'était tellement plus sympa que de venir nous écouter aujourd'hui et vous avez le droit de le faire ouais c'est con ça bon Game of Friends très bien tu attaques mon anglais bon on va y arriver et cinq c'était le truc à pas rater aujourd'hui vous notez en votre âme et conscience même si je vous attendrai à la sortie notez en votre âme et conscience ça sera l'occasion simplement pour nous d'avoir un petit un petit souvenir et d'avoir simplement un feedback si vous avez envie à la sortie vous pouvez aussi nous faire un petit commentaire sur ce qui a amélioré ce qui était bien ce qui était pas bien aussi parce que c'est ce qui nous aide finalement le plus allez vous êtes prêts on ne triche pas un deux trois on prend la pause merci et bien écoutez on vous remercie pour ce talk et si vous voulez on se rend disponible là tout de suite maintenant pour prendre éventuellement des questions merci à vous alors y a-t-il des questions non une question alors quid de la sécurité dans le modèle fonction as a service parce que vous avez dit à un moment qu'un prestataire ne met pas trop les conteneurs pour des raisons de sécurité si j'ai bien compris est-ce que vous pouvez développer ouais alors c'est un vaste sujet je vais pas m'exprimer trop sur la question de la sécurité des conteneurs parce que c'est un sujet qui est très polémique je vous renvoie au talk de Quentin Hadan vous allez sur Youtube vous tapez Quentin Hadan vous tapez Docker et globalement vous aurez les explications de Quentin sur le sujet Quentin étant le chef le patron de Clever Cloud globalement en fait entre une VM et des conteneurs il y a quand même un niveau d'isolation qui est plus important sur la VM puisque la VM virtualise le matériel donc c'est Greg enfin fait de la ségrégation vraiment directement au niveau Hard au niveau Hardware donc de ce point de vue là la sécurité est plus importante maintenant dans Docker il y a beaucoup plus de configuration de ségrégation native c'est à dire qu'entre une VM que vous montez from scratch qui évidemment en fait d'un point de vue architectural va emporter potentiellement plus de sécurité mais d'un point de vue opérationnel par défaut on en porte moins il va y avoir une balance à faire vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que effectivement quand vous montez un conteneur par défaut dans le par défaut il y a plus de sécurité que quand vous montez une VM par défaut par contre si vous poussez à fond votre effort de sécurisation vous arriverez à quelque chose de beaucoup plus optimal sur une VM que dans un conteneur d'accord ça c'est pour le choix de technologie ensuite en function as a service on est dans les principes on est dans l'état de l'art en fait de ce qu'on sait faire en termes de sécurité au niveau des conteneurs donc la sécurité n'est pas pleinement mise en cause en fait après encore une fois selon qu'on est selon qu'on est pur ou pas selon qu'on est agressif ou pas sur ces notions de sécurité on peut se dire ouais les conteneurs sont moins sécurisés qu'en faisant porter des VM et c'est quelque chose qui relève plus de la croyance théorique en fait que de la réalité pratique ça c'est mon avis Quentin en a un autre voilà il faut que vous fassiez votre propre opinion sur ce sujet là une autre question ? est-ce que ça répond à la question déjà ? ok une autre question ? ouais merci beaucoup et si vous avez des questions en one to one s'il y a un truc important demain après-midi on fait un workshop sur OpenFace on fait une démo et vous pourrez faire un end-on sur OpenFace donc n'hésitez pas à venir si vous le souhaitez au Capitole du Libre évidemment c'est demain après-midi vers 16h je crois 14h16 donc n'hésitez pas à venir si vous souhaitez découvrir plus en profondeur ce framework c'est un TP donc vous venez avec votre laptop et puis zou quoi ok et bien demain merci merci Merci.